Bonjour, j'ai toujours rêvé de boire de l'eau sur une scène, ça donne l'impression que je fais une grande performance, très compliquée. Bonjour à toutes les personnes qui sont venues, bonjour aux personnes qui continuent à venir, on est deux personnes très charnies, voici Horace Ribot, moi je suis Peggy Le Couvet, et donc on a travaillé sur un jeu qui s'appelle The Wreck, ça c'est le logo de The Wreck, mais on a changé les couleurs pour que ça aille avec la présentation. Voilà, on va vous parler aujourd'hui d'animation limitée, et il y a plus ou moins deux axes en fait, quand on parle d'animation limitée, il y a un premier axe qui va être, on va dire, les choix créatifs et puis l'animation pure, vraiment juste être dans un logiciel 3D et puis faire des keyframes, et puis en fait il y a toute la batterie de petits tools qu'on a fait pour automatiser des choses et se simplifier de la vie, donc voilà, c'est pas de l'animation 100% autorée à la main, il y a un certain nombre de trucs qu'on a essayé de faire gérer par les systèmes, donc voilà, on va parler un petit peu de ces deux choses là, donc si vous êtes programmeur ou graphiste ou autre, j'espère que vous aurez quelque chose à vous raccrocher. Voilà, donc je vais commencer par une présentation, voilà, ici Peggy Le Couvet c'est moi, je suis dans l'industrie depuis 2018, donc ça fait environ 5-6 ans que je travaille à faire des jeux, à la base moi je viens du cinéma d'animation, surtout dans des études un peu universitaires, donc j'ai fait de la cinémato, de l'histoire de l'art et puis un peu de petits films étudiants et petit à petit je me suis orienté en fait vers du jeu vidéo, donc voilà au départ je faisais beaucoup de modeling, du rigging, de l'animation et puis après j'ai commencé à renseigner, j'ai fait des VFX, des shaders et sur The Rec il y a eu en fait une demande qui était de faire des décadrages et du montage, on avait quelques plans de caméra mais il fallait en faire beaucoup plus, donc c'est moi qui ai beaucoup fait les plans de caméra et l'enchaînement des caméras dans le jeu et en fait c'est devenu mon métier presque à plein temps puisque sur Flattaï et sur Blanc j'ai fait quasiment que du travail de caméra aussi. Donc voilà, le jeu qui m'a mis un peu mis le pied à l'étrier. Et maintenant moi je me présente, donc moi c'est Horace, moi je suis dans l'industrie depuis seulement The Rec parce qu'avant j'étais étudiant, c'est mon premier travail qui soit pas mon stage et du coup avant j'ai fait vraiment des études d'informatique puis de jeux vidéo donc assez de manière assez ligne droite quoi. J'ai souvent été le programmeur dans les équipes, j'étais la personne qui devait faire autant des systèmes que les outils, un peu faire tout dans les différentes projets sur lesquels j'ai travaillé et du coup si je parle de ça c'est parce qu'en fait sur The Rec c'est pour ça que j'étais embauché, c'était pour tout simplement être le principal programmeur et surtout être le seul programmeur pendant une très grande partie de la prod. Sur les à peu près deux ans où j'ai travaillé, il y a plus d'une année où j'étais le seul programmeur pour The Rec. Mais du coup The Rec on vous en parle, mais qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer maintenant un petit trailer du jeu, voilà. Est-ce que je dois refaire ? All right, I'll tell you this story. Your mom had a brain aneurysm. Do you know what that means ? Is she going to die ? We just found out that mom might die. Does that mean nothing to you ? Everything that happened to us, it endless. There was a reason. Why the hell do I feel so alone ? Do I really have to be so angry ? Do I really hate my mother ? Memory is weird. You suddenly remember these moments without knowing why ? Until you realize it's trying to teach you something crucial. No one can live like this. Not really. But we can change. Everyone can change. I have to leave it all behind. Voilà, je skip juste avant, comme ça on n'a pas le jingle du logo PlayStation. C'était plus drôle dans ma tête, je suis désolé. Voilà, donc pour vous parler un petit peu de The Reg, The Reg c'est un jeu narratif qui prend environ 4 heures à compléter. Il y a environ une heure et demie de cinématique dans le jeu. Et c'est un jeu que quelques personnes compareraient à Life is Strange, mais ça ressemble plus à un visual novel qu'à Life is Strange. Donc c'est quelque chose aussi qu'il fallait qu'on précise dans le style d'animation, qu'on était plus sur un visual novel. Voilà, donc là on a un petit peu une planche des références du jeu. On a Moutazion, Necrobarista, Hitchhiker pour des jeux un peu narratifs. Voilà, donc il faut vraiment imaginer un jeu avec des choix de dialogue et des embranchements. C'est très linéaire, c'est vraiment très séquencé aussi. Et puis en termes de références linéaires, on a des bouquins comme Réparer des vivants, des films comme Les choses de la vie, un peu toute la littérature française, ou Lipo des années 60, Georges Perec, on va dire cette idée de faire un peu du high concept en littérature avec un peu des contraintes. Et puis des séries qui mêlent un peu, on va dire, quotidien et aspects un peu fantastiques avec des séries comme Fleabag ou Handog qui sont sorties assez récemment. Voilà, le concept vraiment de The Wreck, c'est que vous suivez le personnage de Junon qui est face à une décision difficile puisque sa mère est actuellement dans le coma et elle doit choisir s'il continue de la maintenir ou si c'est la fin. C'est à elle de faire ce choix et évidemment elle n'est pas prête à faire ce choix-là. Et donc en fait, on va à la fois la voir dans ses dialogues mais aussi on va entendre ses pensées et son dialogue intérieur. Et puis à plusieurs moments dans le jeu, elle va rage quit, prendre sa voiture et arriver à un crash. Donc le crash, on va le revoir plusieurs fois à chaque fois qu'elle est en conflit avec quelqu'un. Ça va mener à des phases de souvenirs, donc de memories, on va revenir dans le passé, on va voir certains éléments de sa vie. Et de là, elle va cogiter, elle va penser à une issue comme ça au dialogue qu'elle a avec les gens et puis elle va peu à peu se reconcilier avec elle-même et avec les autres. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Et vraiment, le crash, c'est une scène qu'on revoit plusieurs fois. Du coup, à chaque fois qu'il y a une jonction entre le présent et le passé, le crash est présent. Donc c'est un peu le hub du jeu si on devait faire un équivalent. Voilà, à peu près. The Wreck, c'est aussi un jeu qui vient avec beaucoup de limites. Voilà, on vous a mis ce jeu, je vous dirai pourquoi est-ce qu'il est là. Il faut savoir que c'est un jeu avec quatre personnes dans l'accord team, on va dire. Donc voilà, Florent Morin, que je salue. Bonjour Florent. Voilà, qui faisait le narrative design. On avait aussi Alexandre Grietta qui s'occupait de la direction artistique et vraiment de modélisation et qui avait fait en fait aussi le premier storyboard, on va dire, du jeu, donc au complet. On a ici un programmeur tout à fait shiny qui est présent ici. Voilà. Et voilà, qui était du coup seul programmeur avec beaucoup de tools à faire. Et puis moi, je suis arrivé un peu vers la fin. Donc à la base, je devais rester quatre mois. Moi, je crois que j'en suis resté neuf. Donc voilà, j'avais un peu plus de travail que ce qui était prévu. Mais voilà, j'étais pas là sur toute la prod et quand je suis arrivé, essentiellement, toute l'animation était à faire. Voilà, il y avait beaucoup d'éléments à illustrer parce que du coup, le jeu a été un peu pensé sans anime. Et donc notamment, on avait quatre scènes dans le jeu. Il y a une scène où un personnage est au téléphone et où il marche. Il y a une scène où les personnages sont assis, une autre où ils sont allongés. Et voilà, du coup, on ne pouvait pas réutiliser les animes d'une scène à l'autre. Vraiment, chaque scène était spécifique en termes de mouvements, en termes de postures. Et donc, il y avait vraiment un gros panel de postures à poser et à animer. Ça, donc sur cinq personnages différents, avec à chaque fois des émotions qui devaient être présentes. Il fallait qu'on ait des variations si les personnages étaient contents, s'ils étaient tristes. Et voilà. Et en fait, une autre problématique qui venait, c'est le gif présent que vous voyez ici. En fait, c'est que le jeu a beaucoup de périodes d'attente. En fait, juste le jeu attend après le joueur pour que le joueur prenne des décisions et fasse avancer le dialogue. Donc le joueur, il peut être parti aux toilettes. Il peut avoir fondé une famille, élevé des enfants, être sur son lit de mort. Et le jeu sera encore en train de tourner derrière. Donc forcément, il faut qu'on puisse accommoder ces moments de pause comme ça. Et si je vous montre le gif à côté, c'est pas pour se moquer du jeu Avenger. C'est effectivement, les pauses dans les jeux vidéo, c'est un sujet un peu compliqué quoi. Comment est-ce qu'on le gère ? Comment est-ce qu'on crée un système à part pour gérer comme ça ces moments d'attente et pour que ça s'enchaîne fluidement avec les moments un peu plus timés, un peu plus de cinématique pure quoi. Donc voilà, à peu près. Et puis ouais, un truc qu'on a voulu tester très très vite, c'était de mettre de la mock-up dans le jeu. Il s'avère que dans le style graphique qu'on avait, un jeu qui était en fait assez stylisé, vraiment la mock-up c'était pas envisageable quoi. ça créait un espèce de décalage hyper uncanny entre les personnages, un peu le poly comme ça en flat. Et juste l'animation très détaillée comme ça avec des micro-mouvements, juste on n'arrivait pas à avoir un mariage efficace entre les deux. Donc voilà, il fallait qu'on trouve une autre solution. celle-ci n'était pas envisageable. Voilà. Maintenant qu'on vous a parlé des intentions qu'on avait, je vais vous parler un peu plus de l'aspect technique et notamment du coup les outils qu'on utilisait, parce que comme on était une toute petite équipe, il a fallu automatiser au maximum, chercher des moyens pour ne pas avoir à tout refaire. Donc du coup on est parti sur Unity pour faire le jeu. Et surtout on a utilisé un des outils d'Unity qui est la timeline. Là ce que vous voyez, ce gros bloc immense, c'est l'heure et demie d'animation dont on vous a parlé plus tôt. En fait là dedans vous avez quasiment tout jeu, à l'exception des Memories qui est là-dedans, qui est découpé d'ailleurs en chapitres, comme vous pouvez le voir. Ce qu'il faut comprendre c'est que la timeline c'est une sorte d'animatique dans laquelle on va poser les personnages, les caméras, la lumière, etc. et dire dans le temps comment ça va se développer. C'est très pratique pour faire les cinématiques. Et à chaque fois qu'on avait des chapitres, un début et une fin, on pouvait utiliser ce système-là de manière très simple, en faisant juste lecture et surtout faire pause à certains moments. Et tout ce qui n'est pas lié à la timeline pouvait continuer à jouer, notamment les FX, les idols pour les personnages, tout ce qui n'était pas dans la timeline pouvait continuer à vivre et comme ça on pouvait quand même faire pause pour gérer la temporalité du jeu, sans pour autant tuer le jeu, que le jeu ait l'air stoppé, net, comme ça. Le truc c'est que du coup on avait le problème des dialogues. Dans les dialogues, comme on l'a dit, c'est des dialogues avec des embranchements, des choix. Il faut que les personnages puissent réagir et avoir la mise en scène qui change en fonction des embranchements. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire au final, c'est de prendre tous les points de caméra possibles du jeu, les mettre les uns à la suite des autres dans la timeline, et lorsqu'on a besoin d'appeler une caméra, ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller à un moment de la timeline. Par exemple, la caméra 4, ça correspond à la seconde 20. Du coup, quand on appelle la caméra 4, en réalité, ce qu'on fait, c'est de se poser dans la timeline, puis on appelle la caméra 5, on se pose à la 21e seconde, puis on re-rappelle la caméra 4, hop, on vient en arrière, et comme ça on peut faire des déplacements où on veut dans la timeline pour avoir les plans de caméra que l'on voulait. L'avantage en plus de ça, c'est que si on voulait faire des traveling ou des plans de caméra compliqués, on a juste à faire dans la timeline, puis après de dire, bah tiens, tu vas jouer à la timeline de ce moment-là jusqu'au moment suivant. Et enfin, en plus de ce système, du coup, on pouvait aussi même override, donc prendre des éléments qui étaient définis dans la timeline et les redéfinir pour nous, notamment donc les animations, si on a besoin de changer les animations. Et du coup, pour justement appeler ces caméras ou pour appeler ces animations, on a utilisé un autre outil qui permettait de faire la mise en scène. Cet outil, c'est Inkle. En gros, c'est un logiciel qui permet de faire des scripts à choix, enfin des dialogues ou même des scénarios avec des choix. C'est un outil qui est utilisé notamment dans Evans Vault, qui a été créé justement par la boîte Inkle. Et Evans Vault, c'est un jeu qui était très proche de ce qu'on voulait faire avec Zovec. Et en plus, c'est un outil que Florent Morin avait déjà utilisé dans Enterrant Mon Amour. Du coup, un outil sur lequel il était très à l'aise. Du coup, très vite, on l'a utilisé. Sauf que ça ne pouvait pas vraiment tout faire. Du coup, j'ai dû rajouter une seconde couche que j'ai appelée le système d'émoticône. Et en gros, là, ce que vous avez, quand il n'y a pas d'émoticône, c'est que c'est du dialogue. C'est les personnages qui parlent, on a la voice line qui suit. Et après, par exemple, s'il y a un émoticône de caméra, c'est que le jeu va dire, il faut que je change de caméra. On prend quelle caméra et regarde le chiffre ? 33. Très bien, on va à la caméra numéro 33. Et on a après le petit émoticône d'horloge. Lorsqu'on arrive sur l'horloge, on sait qu'il faut faire une pause de tant de millisecondes. On a le personnage qui fait la roue. Ah, il faut changer l'animation, etc. Ça permettait d'avoir toute la mise en scène qui était dans un seul script. Et surtout, en plus, de pouvoir tester ce script sans avoir originality, lorsqu'il fallait juste tester les embranchements parce qu'on a une queulemarche à caméra du ciel qui est un peu à part. Maintenant que vous avez toutes les bases, je vais laisser Peggy vous parler des intentions de notre jeu. Voilà. Donc, comme j'en ai parlé, il y avait un style d'animation à trouver. On n'avait pas beaucoup de temps. On avait une heure et demie d'animation avec des personnages semi-réalistes à gérer. Et donc, il a fallu faire des choix. Et le choix principal à trouver, c'était c'est quoi le niveau minimum d'animation qu'on a envie d'avoir dans le jeu ? Est-ce qu'on est OK avec le fait que le jeu soit juste un storyboard fixe et que les personnages soient complètement statiques à l'écran ? Ça, c'est un truc qu'on n'a pas voulu faire. On voulait quand même un niveau de feedback. Donc, il fallait que les personnages aient un minimum de vie, un minimum de mouvement à n'importe quel moment du jeu. Et donc, après, tous les choix qu'on a essayé de faire, c'était de se dire de quoi on peut s'inspirer, en fait, dans le milieu du cinéma, de l'animation, du GV, pour trouver un petit peu un langage visuel qui fasse sens dans, on va dire, l'économie de moyens. Et donc, pour ça, il y a plusieurs parties prises qu'on a prises. Le premier truc dont on s'est inspiré, c'était Heaven's Vault. C'est vraiment Florent qui est arrivé avec cette référence-là. Vous voyez que Heaven's Vault, ils ont une marche qui n'est pas en beaucoup de frames, qui est hyper, on va dire, comment dire, hyper limitée, mais à la fois, ça participe, en fait, à créer un parti pris. Quand Heaven's Vault a une animation limitée comme ça, Heaven's Vault sait qu'il ne sera plus comparé avec un Tell Me Why ou avec un jeu de grosse production. Il y a déjà un parti pris esthétique qui permet un petit peu de le distinguer et de le mettre sur un autre plan. Donc déjà, on avait envie de quelque chose comme ça. Et puis voilà, il y a cette phrase que j'aime beaucoup. Le jeu est une grande crêpe et l'anime est une petite cuillère de confiture. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Est-ce qu'on met des petits morceaux à gauche, à droite ou est-ce qu'on essaie de l'étaler au plus possible ? Et donc, on est vraiment parti du principe que si les animes, c'est des frames et qu'on n'a pas beaucoup de frames, et bien, on va juste répartir les frames comme ça, le long du jeu à un framerate qui n'était pas très très grand. Donc voilà à peu près l'idée. Ça nous a aussi donné un petit peu un style d'abstraction, ce qui résolvait le problème que je soulevais plus tôt, c'est-à-dire qu'une full motion animation, un truc un petit peu détaillé, type mock-up, ça ne marche pas. Donc là, ça nous donnait un petit peu une direction dans laquelle on pouvait aller. Voilà. Deuxième partie pris, c'est celui du faux fixe. Voilà, si jamais vous connaissez l'animation, c'est ce qu'on voit sur le gifle de gauche, donc 25 ways to quit smoking par Bill Plimpton. Voilà, le faux fixe, on en avait partout dans l'animation, notamment années 80-90. C'est vraiment le fait de redessiner un personnage et de créer un effet de tremblement comme ça, qui plutôt que d'avoir une idle, c'est juste une espèce de réactualisation de la pose du personnage. Donc voilà, on s'est dit que c'était une technique élégante et à la fois simple pour pas avoir à animer des personnages encore et encore. Et c'est essentiellement ce qu'on a utilisé. Il y a des jeux qui essaient de l'explorer en 3D, notamment Spookware, qui le fait dans un style un peu cartoon. C'est ce qu'on voit justement à droite. Et donc voilà. Donc on a très très vite fait des tests et puis on s'est un petit peu accordé sur une sorte de pseudo faux fixe qui pouvait marcher pour notre jeu. Et voilà, ça c'est l'implémentation qu'on avait dans le jeu. Donc il y a un certain nombre de couches qui arrivent, mais essentiellement c'est vrai que c'est pas vraiment de la full anime. C'est plus un personnage qui se réactualise, qui se réfraîche de temps en temps. Et là où on était vraiment très contents, c'est justement sur le gif qu'on voit à droite. Là où on est sur un toit, il y a du vent, donc les cheveux, les vêtements bougent un petit peu. Il y a des petites animations de shaders qui se rajoutent en plus des animations du personnage. Et ça crée vraiment cet effet de tremblement, d'actualisation qu'on avait envie d'avoir. Voilà. Sur des styles, on va dire, de mise en scène et d'animation, enfin, un constat qu'on s'est rendu compte en fait, c'est très très vite, la mise en scène est aussi un vecteur de simplification d'anim. Ici vous avez Necrobarista, qui est un jeu qui est absolument formidable, qui est magistral dans sa mise en scène. Et vous voyez ici des extraits du trailer à quel point en fait, chaque animation qu'on voit à l'écran, c'est une animation linéaire. Il n'y a jamais qu'une pause de début et une pause de fin, et très très peu d'intermédiaires. C'est très direct, mais ce qui crée en fait la finesse du langage visuel, c'est tout le travail du décor, c'est le travail du FX, c'est les petits éléments, c'est le liquide qui coule, c'est le fait que tout soit en slow-mo, c'est le fait que le décor soit vivant, qu'il y ait des altérations de lumière, qu'il y ait des petits flickering, voilà. Tout ça en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement important, ce fait de travailler le décor autour du personnage plus que le personnage en lui-même. et puis en fait, juste de jouer cette espèce de mise en scène hyper cutée. Chaque cut est vraiment une idée unique, il n'y a jamais deux informations visuelles qui cohabitent dans le même cut, c'est hyper découpé comme ça. Un truc qu'on retrouve aussi juste dans l'anime japonais évidemment, ici vous avez 5 cm par seconde de Makoto Shinkai, on a pris des trentaines de gifs de ce film, c'est incroyable à quel point avec très 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 peu de thunes, ils arrivent à faire une histoire vachement touchante. Et notamment à droite vous avez l'archer comme ça qui tire sa flèche, en fait c'est incroyable, genre à aucun moment il tire sa flèche, la flèche est déjà partie sur le plan suivant mais on ne voit pas le tir. Et donc ça ouais, on s'est vraiment dit on va essayer de le faire partout parce que si on peut cacher les actions compliquées entre les cuts, ça serait quand même vachement bien. Donc voilà essentiellement ce qu'on essaie de faire. Et puis ouais en fait il y a ce truc aussi qui est rigolo, les personnages dans un nombre de frames hyper limités sont un peu saccadés, mais à côté ça en fait tout le travail de décor lui est vachement fluide, il y a des petits effets, il y a des choses quoi. Et donc on a un petit peu décidé de là que si les personnages étaient limités, alors les décors ne devaient pas l'être quoi. Il fallait vraiment qu'on ait un traitement différent des personnages et des décors dans le jeu, en termes d'animation et en termes de feeling. Voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, donc une fois qu'on avait un petit peu cette batterie comme ça, de partie pris et de langage visuel à faire cohabiter, on a fait un premier line test. Si il y a des personnes qui font des animations dans la salle, vous savez que faire des marches c'est chiant. Donc on a naturellement décidé de faire une séquence de marche comme line test, on va dire pour tester et pour vraiment éprouver les limites du style graphique. Donc là sur le côté vous avez différents tests qu'on a fait qui s'enchaînent, ça c'est des tests qui étaient vraiment en moteur, on ne les a même pas intégrés, et c'est vraiment des variantes de la même animation de marche. Donc est-ce que le personnage glisse au sol ? Est-ce que le personnage est animé dans un nombre de frames qui est constant ? Ou est-ce que c'est variable ? Est-ce qu'on fait durer certaines pauses plus longtemps que d'autres ? Est-ce que le framerate est plutôt large ? Est-ce qu'il est plutôt petit ? Et voilà, juste en une après-midi on est capable de trouver le sweet spot, là où on avait envie de se situer dans l'équipe pour que ça soit fluide. Donc voilà, on est à peu près entre 3 fps et 12 fps dans les cas les plus extrêmes. Ça c'est la marche qu'on a fini par utiliser partout, elle est loin d'être parfaite, elle saute dans tous les sens mais c'est assez peu visible parce que tel qu'on l'utilise dans tous les cas c'est pas très détaillé. Voilà. Un truc un peu amusant, si vous voyez, c'est fluide, ça suit exactement la translation de la caméra, parce qu'évidemment la caméra elle avance de manière fluide, donc le personnage il glisse au sol en même temps que la caméra. Mais dès qu'on la voit de dessus, là la caméra est fluide mais le personnage est saccadé quand il se déplace. Donc il y a vraiment des moments où c'est du cas par cas en fonction du cadrage, il n'y a pas forcément une solution miracle. Et donc ça c'est la séquence un peu finale, c'est le début de la séquence. Vous voyez que le travail d'animation est minimal mais c'est vraiment, l'animation est là en support du plan et au support du cadrage elle accompagne le mouvement plus que vraiment l'initié quoi. On a vraiment essayé d'être dans cette espèce de balance entre les deux. Voilà. Et en fait ça, dès qu'on a continué à avancer dans les cinématiques du jeu, on a vraiment essayé de garder tous les principes en tête. Donc découper, essayer de coter au maximum, avoir des animations simples et linéaires sur un plan. Si une animation doit être en découplant plusieurs temps, on fait un cut et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça, ça a été rendu possible par le fait que je faisais les cadrages en même temps que j'animais. Donc voilà. Là, je vous montre un certain nombre de plans qu'on aime bien. Voilà, c'est des plans qui ont été utilisés pour la communication du jeu. Vous voyez qu'en fait l'équilibre, on va dire le bon équilibre à trouver, c'est un équilibre où les personnages sont globalement assez fixes à l'écran et où en fait, c'est l'environnement autour qui crée le mouvement. Moi, j'aime beaucoup les petits poissons et l'ascenseur. Je trouve que c'est des cas qui marchent bien. Et ouais, on s'est assez très vite mis d'accord avec l'équipe que c'est ce genre d'esthétique qu'on voulait avoir. Un peu animé esthétique. Et voilà à peu près. Voilà. S'il y a des gens ici qui aiment les animés, vous savez que parfois dans un animé, entre trois séquences ship, il y a une séquence de combat un peu stylée. Nous, on voulait avoir quand même un moment un peu bien animé dans le jeu. Et du coup, ça a été les deux hubs du jeu qui sont le crash. Et un peu plus tard, il y a une séquence dans une chambre d'hôpital dont on voit justement un sac qui commence à partir en 0G. Voilà donc là, tout était fait à la main, tout était fait de manière très continue, très fluide parce que c'était de l'animation d'environnement et pas de l'animation de personnages. Voilà. On a essayé vraiment de faire quelque chose avec beaucoup de sous-couches, beaucoup de choses d'animations secondaires comme ça qui s'enchaînent à l'écran. parce que justement, c'est ça qu'on voulait pousser. Voilà. Là ici, vous avez la séquence du crash. Voilà. Ça a demandé trois semaines de travail. C'était vraiment la séquence la plus longue animée. Et tous les objets que vous voyez à l'écran, en fait, ils sont timés par rapport à des besoins de GD. Il y avait vraiment des besoins à ce que tel objet soit présent à 3 secondes, tel objet soit présent à 8 secondes. Et donc, il a vraiment fallu que juste on time tout à un certain timing précis. Voilà. On a poussé au plus loin qu'on a pu. Les aiguilles de vitesse sont censées être cohérentes par rapport au fonctionnement d'une voiture qui quitte le sol. Voilà. C'était un peu useless, mais on l'a fait. Parce qu'on savait que les joueurs reverraient cette séquence 8 fois et qu'à la fin, ils seraient juste à regarder les compteurs de vitesse et à demander si oui ou non ça fonctionne. Voilà. La réalité, c'est que cette séquence, j'y repense encore de manière presque traumatique, parce que ça a été regarder 12 vidéos YouTube de crash de voiture et à la fin de dire « Ok, je vais arrêter de faire ça tout de suite ». En fait, j'ai vu suffisamment de références. Et j'ai juste fait des gifs, en fait, pour ne plus avoir à regarder les vidéos. Et puis, j'ai eu des références de crash de voiture en faisant la séquence. Et très, très vite, j'ai appelé Florent. Je lui ai dit « Écoute, il faut qu'on trouve un moyen de styliser, parce que juste un crash de voiture cache, c'est un peu rude, ce n'est pas particulièrement plaisant. » Et de là, on a un petit peu essayé de partir sur cette idée de ballet. Donc le crash, il est un peu plus flottant qu'un réel crash. On a un peu stylisé les choses. Parce que c'est davantage la pensée ou la manière de revisiter un trauma passé. C'est plus cette espèce d'impression de l'esprit d'un crash que vraiment un crash matériel qui se déroule sous les yeux. Junon, elle l'a vécu à un moment précis de sa vie. Elle y repense des années plus tard. Donc c'est un petit peu ça qu'on a essayé de... C'est un peu la manière dont on a essayé de réorienter pour pas que ça soit non plus du trauma porn. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a parlé des intentions, que vous savez globalement où est-ce qu'on voulait aller. Là, je vais parler de comment est-ce qu'on a fait. Et alors, pour les Sakuga dont on vient de parler, en fait, au final, j'avais pas tant de travail que ça à faire vu que toute la charge de travail était sur les épaules de Peggy. C'était vraiment l'animation qui devait prendre en charge ça. Moi, tout ce que j'avais à faire derrière, c'était rajouter quelques éléments comme le fait de ralentir le temps ou des éléments supplémentaires de game design. Mais au final, c'est plutôt léger. Là, je vais surtout essayer de parler des moments de dialogue parce que concrètement, c'était là où on a vraiment essayé d'étaler le plus possible la confiture, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Et du coup, pour ce faire, il fallait essayer de trouver des trucs les plus systémiques et surtout réutilisables possibles. On a donc dû créer déjà un élément de base que je vais vous présenter qu'on a appelé les presets d'animation. Pour faire simple, un preset d'animation, c'est une pose, le personnage est debout, assis, le personnage est allongé sur le sol, un visage, est-ce que le personnage est triste, heureux, etc. et différentes valeurs pour des layers. Alors, je vais très vite fait expliquer un peu plus sur les layers pour aller un peu plus en détail. Pour faire simple, en gros, il y a le corps qui va être la valeur par défaut et qui va être un peu l'élément de base pour que tous les layers puissent s'ajouter de manière additive sur cette animation. Ce qui fait que l'animation de base est toujours là-dedans, en fait. S'ajoute à ça, du coup, par exemple, le breathing, donc la respiration, qui est donc le faux fixe dont parlait Peggy tout à l'heure. Et en fait, en faisant en sorte que ce soit un additif et avec un blend shape, qui fait que tous les éléments ne bougent pas pareil, ça fait que, par exemple, la main qui est sur la poignée du sac ne bouge pas, alors que le reste des muscles, eux, bougent. Et du coup, ça donne cet effet de respiration qu'on peut tweaker pour être plus ou moins intense, de la même manière que pour le visage. Et ce qui permettait de faire plein de nuances, juste avec ces éléments-là, dans les animations. Parce que du coup, si on avait le visage de Junon qui sourit, on pouvait aussi faire le visage de Junon qui sourit, mais beaucoup moins fort, à 20% seulement. Et du coup, avoir un nuancier d'expression beaucoup plus grand, avec juste très peu d'éléments, au final, vu qu'on a juste besoin de la pose et du visage, et à quel point il respire. S'ajoutent à cela d'autres éléments pour pouvoir rendre aussi le personnage plus vivant, pour que, comme on a dit, lors des moments de pose, il se passe des choses à l'écran. Donc, bien évidemment, le fait de cligner des yeux, mais aussi le mouvement de la tête, en fait, qu'on peut là aussi tweaker, pour dire, par exemple, si le personnage regarde son téléphone, quel est les yeux qui soient fixés sur le téléphone, mais que s'il regarde dans le vide parce qu'elle réfléchit, quel est le regard qui se balade, presque la tête aussi qui suit le mouvement, afin de garder un personnage qui est vivant, en fait. Et enfin, le dernier layer, ça, c'est simplement le fait d'ouvrir la bouche, qui a été utile pour remplacer le système de lip sync. Tout simplement parce que si on faisait du lip sync réaliste, ça aurait été très, très bizarre, très uncanny. Du coup, on a fait un système beaucoup plus simple, qui utilise ce layer, mais ça, j'en parlerai un tout petit peu après. Du coup, ça ressemble à ça, les presets, et on pouvait en créer plein, qu'on pouvait ensuite réutiliser dans la timeline, partout où on a envie, comme on voulait. Et surtout, on pouvait, à n'importe quel moment, utiliser un autre preset, qu'on pouvait appeler via Inkle, pour pouvoir remplacer le preset qui était actuellement à l'écran. Donc, en gros, la timeline a plein d'animations. On a un preset par défaut. Nous, on arrive, on dit, non, non, tu ne joues pas celui-là, tu vas jouer un autre. Très vite fait, c'est à ça que ressemble au truc complet. Ça, c'est une version simplifiée que je vous ai montré pour ne pas mettre trop d'infos. Et du coup, côté Inkle, comment ça fonctionne ? C'est tout bête. En fait, on a l'émotif du personnage qui fait la roue, qui indique, tiens, il faut que tu appelles une animation, à qui il faut l'appliquer. Regarde la première valeur, 0, ça signifie que c'est Junon, qui est donc le personnage principal de l'histoire, qu'on va suivre tout le long du jeu. Et on va dire, très bien, c'est elle qui doit avoir l'animation. Et sinon, 1, c'est pour parler du second personnage en jeu. Puisqu'on a la chance d'avoir dans le jeu toujours les personnages qui ne sont que deux à devoir être animés. Et après, on va dire, quelle animation tu vas prendre ? Et du coup, ça, le second chiffre, ça va être l'index du preset. Donc, en gros, à chaque rencontre, à chaque chapitre, on a en fait une liste entière de toutes les animations qui peuvent être jouées par le personnage. Et on va lui dire, tiens, va prendre l'animation numéro 1 ou va prendre l'animation numéro 7. L'avantage d'index, c'est que c'est plus sûr d'un point de vue code pour éviter des erreurs, de majuscules, de titres, etc. Mais malheureusement, c'est pas très compréhensible lorsqu'on essaye de relire le texte. Du coup, c'était Florent qui a rajouté les commentaires pour que ce soit beaucoup plus facile à lire et plus facile à comprendre. Le problème, c'est que même avec ça, c'était quand même un peu difficile de savoir qu'est-ce que les expressions voulaient dire. Du coup, il a fallu créer un outil de prévisualisation pour pouvoir voir à quoi ressemblent les animations. Le truc, c'est que bon, moi, j'étais en dev, donc j'étais aussi sur d'autres éléments en même temps, donc j'avais pas le temps de le faire. Et du coup, c'est Peggy qui, au bout d'un moment, a fini par aller tout au bout de la timeline et créer un endroit où elle a posé tous les personnages les uns à la suite des autres, et toutes leurs animations les uns à la suite des autres. Comme ça, on pouvait visiter pour savoir quel index correspond à quelle animation de manière beaucoup plus rapide. Ça permettait de combler un autre problème qui était pour créer les presets. Parce que sinon, il fallait chercher dans le jeu des moments où c'est un peu neutre pour pouvoir créer les presets d'animation dans le jeu directement, c'était compliqué. Et surtout, tous les plans sont très travaillés avec des lumières particulières, des plans de caméras particuliers. Là, au moins, on avait un environnement neutre dans lequel on pouvait faire notre pop-out avec les presets. Et ça a été un outil vachement pratique que je n'avais pas prévu. Moi, j'avais juste fait en sorte que la timeline fonctionne sans avoir à lancer le jeu. Mais au final, qui a fait gagner du temps à tout le monde et que même Florent a utilisé à la fin pour pouvoir voir les expressions. Bref, ça a fait gagner du temps à tout le monde et tant mieux. Maintenant, je vais parler de l'autre aspect du jeu. Certaines personnes l'appellent Stop Motion, mais en fait, le terme correct, c'est Step Animation. Et du coup, le problème, c'est que c'est super compliqué de faire ce genre d'animation parce que la machine, elle n'aime pas. La machine, elle veut interpeller, elle veut faire des effets, on a plein de blends partout. Ce n'est pas quelque chose que les logiciels actuels font de manière natif. Les logiciels préfèrent faire de l'animation bien fluide et de faire des transitions, des blendings entre les animations. Et du coup, on a fini par un peu abandonner et par dire, très bien, toutes les animations du jeu, c'est que des keyframes collés les unes aux autres. Qu'importe ce qu'il y a entre les keyframes, tout ce qui compte, c'est les keyframes. Et on va demander au jeu de calculer, donc la petite formule au-dessus qui est un peu simplifiée, quel frame on doit rendre avant de dire à l'animateur, allez, animateur, tu m'en rends 7 frames. Et même comme ça, comme vous le voyez, ça souligne en vert parce que l'animateur, il n'est pas content, il ne veut pas qu'on utilise ce système-là. En fait, tout le long, on se bat un peu contre la machine lorsqu'on essaie de mettre en place ce genre d'animation. Aussi, ça touchait aussi d'autres éléments qui sont secondaires, mais qui comptent aussi, en fait, comme par exemple, du coup, le cleanement du jeu qu'on a dû. Du coup, j'avais codé un système linéaire pour pouvoir faire cligner les yeux de manière un peu réaliste les personnages. Il faut recoder ça pour le changer, pour le transformer en truc limité. Et comme j'ai dit pour le système synchro, il fallait même réfléchir parce qu'on voulait un système qui rend bien, qui reste avec le style. Mais en même temps, on n'avait pas trop de moyens pour faire un truc trop compliqué. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, c'était au final de simplement dire lorsque le personnage commence à parler, lorsque la voice line se lance, donc le son se lance, le personnage ouvre la bouche. Lorsque la voice line se finit, le personnage ferme la bouche. C'est tout bête, c'est tout simple, ça colle parfaitement au style, et c'était un gain de temps précieux. Mais du coup, le problème, c'est qu'on a plein d'effets qui sont saccadés, qui sont activés à un moment ou à un autre, et ça crée des effets de synchro, en fait, où ils ne sont juste pas faits en même temps. Là, sur le guide, vous pouvez voir que lorsque Junon est du dos, il y a une frame au moment de changement de caméra où elle est mal placée. Et ça, c'est partout, tout le temps. ça arrive tout le temps, parce que tout le temps, en plus, on utilise des outils. Et du coup, les outils, il faut réussir à les synchroniser ensemble pour avoir les outils qui se updatent à un même moment et qui fassent le rendu au bon moment. Et à chaque fois, il fallait revenir dessus pour essayer de changer les choses. Et on n'avait pas vraiment les moyens de refaire les outils à la base nous-mêmes, donc il fallait un peu forcer, demander un second rendu, etc. pour faire fonctionner les choses. Mais ce n'est pas qu'avec les objets qui sont, disons, en saccadés. Il y avait aussi le souci avec tout ce qui est déplacement linéaire, par exemple. Donc tout ce qui est linéaire versus ce qui est saccadé. Et là, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Par exemple, pour la marche, comme on a parlé plus tôt. Si on décide de faire en sorte que le déplacement soit linéaire, mais que l'animation soit, elle, saccadée, dans une marche, il y a toujours des moments où on a les pieds sur les sols. Et du coup, le pied, il va glisser, en fait. Et ce n'est pas contre le sable. C'est juste qu'on n'y peut rien. C'est le jeu sable qu'on peut voir à l'écran. On voit que oui, effectivement, il y a les pieds qui vont glisser de manière un peu bizarre. Et ça fait toujours cet effet qui ne marche pas vraiment. L'autre technique, c'est donc de dire très bien, on va faire en sorte que le personnage se déplace à chaque moment, à chaque pas. Du coup, il faut définir déjà les positions. On n'avait pas d'outils à la base pour pouvoir faire ça. Donc c'était un enfer à refaire à la main à chaque fois. Vraiment un enfer. Et surtout, il suffit que l'animator soit décalé par rapport à l'animation, soit décalé par rapport au moment où on déplace le personnage. Et ça donne ces effets très bizarres, très laggis, qui se répètent à chaque pas, en fait. Et ça donnait un effet horrible, qui d'ailleurs, là j'ai triché parce que je n'arrivais pas à le capturer à l'écran, parce que chaque fois qu'on essaie de le capturer en vidéo, cet effet où chaque pas est décalé, ça se recale. Simplement parce que c'est une quantité de frames tellement petite, le petit écart, que dès que j'essaie de faire un rendu supplémentaire, ça décalait le processus. C'était encore pire quand on faisait du crossplay, du coup. Mais voilà. Mais c'est typiquement un genre d'exemple de synchro qui est insupportable. Et enfin, on ne pouvait même pas se permettre de laisser certains défauts visibles, parce qu'on est un style de jeu qui met beaucoup l'emphase sur le visuel. Typiquement, dans un jeu comme Elden Ring, que l'épée traverse légèrement la cape du personnage ou qu'il y a une main qui traverse lorsqu'il s'assoit des éléments, on s'en fiche. Parce que ce qui compte dans Elden Ring, c'est que les animations soient lisibles, que lorsqu'un boss attaque, qu'on arrive à voir les hitbox, voir ce qui va frapper et qu'on arrive à anticiper l'action. Tant pis si l'épée traverse le mur derrière. Ce qui compte, c'est qu'on sache que là c'est dangereux, là c'est pas dangereux. Par contre, nous, on est dans un jeu qui a vachement l'emphase sur le visuel, sur bien travailler le cadre, etc. Et en plus, on a un jeu aussi qui est très lent avec parfois des moments de pause où par exemple on va laisser à l'écran un cadre qui va mettre beaucoup l'emphase sur le visage du Junon mais aussi sur son téléphone. Et du coup, le fait que les doigts rentrent très légèrement dans le téléphone, ça saute au jeu quand on est en jeu en fait. Et du coup, il fallait à chaque fois qu'on a une modif, à chaque fois qu'on avait un truc, il fallait qu'on revienne, tout vérifier, vérifier que ça marchait bien, que ça correspondait bien. et c'était en fait un gros travail tout le temps à refaire. Parce que derrière, les joueurs, eux, ils le remarquent, ils le voient et parce qu'on leur fait une proposition, si on ne le remplit pas, ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, les joueurs, leur retour, c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie. Mais juste avant... Vous pouvez applaudir pour combler, s'il vous plaît. Merci, c'est la première fois de ma vie que je suis applaudi pour boire de l'eau, je suis vraiment très fier. Donc, pour parler de retour des joueurs, je vais d'abord parler de la démo qu'on a faite. Parce qu'en fait, la démo, ça a été un peu un crash test qu'on a un peu balancé parce qu'avant ça, on n'avait pas vraiment eu de public vraiment naïf. C'était beaucoup des gens ou qui venaient déjà du jeu vidéo ou qui étaient proches de nous, qui avaient testé le jeu. Et là, c'était vraiment un public naïf, n'importe qui. En plus, avec une démo gratuite, donc on pouvait vraiment avoir n'importe qui, même des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par le jeu, mais qui testeraient pour voir. Donc, ça permettait d'avoir un bon crash test pour pouvoir vérifier est-ce que le jeu, il va plaire ? Et est-ce que le style, il fonctionne aussi ? Et enfin, surtout, est-ce qu'il est stable ? Donc vraiment, on a voulu faire en sorte que le jeu ait un niveau final de rendu, que si le jeu entier finissait comme ça, qu'on soit content, qu'on se dise c'est bon, on est fiers, on peut le faire sortir comme ça. Bon, le jeu est bien meilleur que la démo, bien entendu, mais voilà. Et du coup, pour vous parler du bilan, je vais vous montrer un commentaire qu'on a reçu sur le trailer qu'on vous a montré, plus ou plus tôt de la PS5. Et dans le même trailer, voici un autre commentaire. Du coup, pour aller un peu plus loin que juste dire c'est un style clivant, je vais surtout souligner le fait qu'en fait, les gens qui étaient intéressés par la proposition de faire un jeu narratif où on parle de thèmes assez uniques, assez particuliers, etc. étaient intéressés et le style fonctionnait avec eux, en fait. Parfois même, le style était ce qui les amenait vers le jeu. Alors que pour des gens qui, par contre, étaient beaucoup plus en dehors de ce style et qui ne cherchaient pas forcément ce genre de jeu à la base, c'était beaucoup plus hermétique, ça passait beaucoup moins bien. Et parfois même, il y avait des gens qui trouvent ça laggy, qui trouvent que c'est vraiment très néfaste. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup ressenti. Malgré tout, sur les joueurs qu'on visait entre guillemets, ça marchait vraiment bien. Souvent, il y avait beaucoup de bons retours. On collait à peu près à nos attentes. Il y a juste un tout petit truc que je voudrais préciser, qui était l'animation de bouche. Parce qu'en fait, avant la démo, on avait décidé que les personnages n'ouvraient pas la bouche quand ils parlaient. Donc on avait vraiment les personnages qui étaient fixes, qui changeaient de visage. Mais ça restait fixe, en fait. Sauf que globalement, c'était le principal retour qu'on avait lors de la démo. C'était sur cet élément-là. Même les gens qui aimaient le style faisaient des retours là-dessus. Et du coup, c'était une étape supplémentaire pour pouvoir rentrer dans le jeu, rentrer dans le style, etc. Et du coup, on a fini par décider, alors que c'était une décision, c'était une intention qu'on avait, stylistique. On a décidé de la changer et donc de faire l'animation dont je vous ai dit, pour pouvoir le faire. Le truc qu'il y a en fait, c'est que derrière, ça a permis aussi de grandement améliorer la lisibilité pour savoir qui parlait. Lorsque notamment deux personnages avec un ton de voix très proche parlaient en même temps. Du coup, au final, ça a même été beaucoup plus rentable, même si ça demandait beaucoup de travail. Parce que du coup, on a dû faire pour quasiment chaque animation faciale, des versions avec la bouche ouverte, en plus de faire des animations faciales de base. Donc, c'était quand même un temps nécessaire, enfin un temps supplémentaire, un coup de temps nécessaire. Mais c'était sûrement nécessaire pour améliorer la chose. Si je cite ça, c'est surtout parce que je veux dire par là, ouais, trop cool nos styles et marcher avec nos publics cibles. On a quand même tweaked un peu le style après la démo. C'est ça qui compte beaucoup. Enfin, un dernier petit point, juste pour moi. Il y avait encore des désynchros. Donc, ça avait encore des sautes, des moments où les trucs ne marchaient pas. Notamment la scène du couloir où j'ai vu des gens jouer en live et je voyais le moment où ça saccadait à chaque pas. C'était horrible à vivre. Mais derrière, dans le jeu final, il n'y a plus ça. Plus du tout ça maintenant, c'est bon. Sur ce passage là, en tout cas. Sur d'autres passages, ça y est encore. Sur les autres, je ne dis rien. Mais voilà. Et je vais maintenant pouvoir laisser Peggy terminer et parler du post-mantem, de notre projet puis de la réception du jeu. Je vous parlais d'un certain nombre de choses sur le post-mortem. Déjà, qu'est-ce qu'on aurait envie de vous dire si jamais vous avez envie de vous engager dans la voie magnifique qui est l'animation limitée ? Déjà, par rapport au parti prix technique qu'on a eu sur le jeu, un truc à noter, c'est qu'on a juste rajouté des systèmes par-dessus des systèmes. Genre, était-ce malin de créer des outils par-dessus la timeline ? Probablement pas. Voilà. La timeline de Unity, c'est quand même un outil qui a été créé en 2017, qui a eu très peu de maintenance depuis, qui est très peu documenté, qui n'est pas du tout pensé pour être scalé à l'échelle d'une cinématique d'une heure et demie. Et on l'a énormément ressenti sur la prod. Pourquoi je vous parle de la timeline ? Est-ce que j'ai du grief contre la timeline ? Oui. Mais c'est plus global, en fait, à l'échelle du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, juste prendre des outils existants et rajouter un petit peu des features, ça a créé des effets de bord, des problèmes d'interaction entre plusieurs systèmes qui, évidemment, ont pu amener des bugs. Là, dans la timeline, par exemple, on ne pouvait pas merger deux timelines ensemble. Imaginez que les sondiers sont en train de travailler en même temps que les animateurs travaillent. Essentiellement, on avait un document de garde partagé de la timeline. On disait, OK, mardi, c'est moi qui travaille dessus. Mercredi, tu peux aller dessus faire tes sons. Donc, voilà. Il y avait des soucis de référence aussi. On avait plus de 400 références dans la timeline. Et un jour, un matin, on se lève et toutes les références sont cassées. Il n'y avait plus aucune caméra, aucune animation qui était référencée dans la timeline. Donc, on a juste créé un script. On a renommé tout à la main pour que tout soit renommé de manière unique, qu'il n'y ait jamais une copie du même plan qui ait le même nom. Et du coup, on avait un script qui réattribuait toutes les références automatiquement. Et on l'utilisait environ trois fois par semaine. Donc, voilà. Il y a des trucs dans la timeline. On peut faire des sub-timelines, notamment des timelines dans des timelines. Ça évite certains problèmes et on a fini par le faire pour les mémoires. Mais en tout cas, il y a toujours un certain niveau, on va dire, d'outils pas trop préparés à cet effet. Voilà. Et en fait, plus globalement, vous avez vu, on était une équipe avec pas beaucoup de force de prog. Et on est parti dans un choix qui impliquait beaucoup de programmation et beaucoup d'outils. Et évidemment, c'était pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'on aurait dû se poser deux minutes et penser un petit peu, on va dire, à la production du jeu et dire, si on part sur cette idée, il faut plus de force de prog plus tôt. Éventuellement, on prend une personne en renfort un peu plus en amont. Parce que là, du coup, en l'état, tous les trucs systémiques, les idles, les animations, ils ont été intégrés plus tard. Du coup, on a découvert les bugs trop tard. Et du coup, vraiment, on s'est retrouvés un petit peu sous pression à un moment donné. Donc voilà. Un truc que je rajouterais qui n'est pas sur la site, c'est que si jamais vous avez affaire à un jeu qui a un petit peu un positionnement similaire à celui-là, pensez que vraiment tous les choix qu'on a faits, ça allait dans le sens d'un jeu narratif assez linéaire. Si vous deviez faire un brawler ou, je sais pas, un beat them up avec ce style, évidemment, vous n'auriez pas du tout... Vous n'auriez probablement pas Makoto Shinkai dans vos références, déjà, pour commencer. Donc voilà, gardez en tête que vraiment, je pense que tous les choix qu'on a faits sont vraiment spécifiques au style de jeu qu'on faisait. Pour parler un petit peu de la réception finale, voilà, c'est le moment où on se fait un petit peu mousser. Je vous présente cet extrait de l'article de Rock, Paper, Shotgun, qui note quand même la référence à Evans Vault, qui était tout à fait assumée, et qui parle notamment du fait que le jeu est une sorte de slideshow, à ce côté un petit peu animatique, storyboard. Et pour nous, c'était un peu, comment dire, c'était un peu une victoire. C'est-à-dire que des gens puissent voir le jeu et identifier les références et les parties pris qu'on a. Parce que ça veut dire qu'on était suffisamment clair et explicite dans nos parties pris. Et nous, pour nous, en fait, ça compte plus que la qualité du résultat final. Il y a évidemment des trucs sur lesquels c'est un petit peu gauche, c'est pas forcément tout à fait parfait. Mais si les gens comprennent l'intention et puis font le cheminement mental pour aller justement au bout de notre idée, c'est le principal. Bon, alors vous allez me dire, oui d'accord, genre le magazine des gens qui aiment les jeux narratifs, ont aimé un jeu narratif, qu'elles se coupent, genre ouais bon d'accord, c'est peut-être un peu facile de s'inventer. Mais voilà, en tout cas, ça a fait fortement plaisir le jour où on a vu cet article tomber. Voilà, sur ce, on a fini tout ce qu'on avait à vous dire. Il nous reste exactement 16 minutes pour poser des questions. Donc voilà, si vous avez des questions, on tâchera d'y répondre. Merci beaucoup, merci à vous. Est-ce que vous êtes chauds ce soir ? Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Bonjour, moi j'ai une question, j'ai du mal à comprendre certains choix en tant qu'animateur moi-même. Pourquoi vous n'avez pas simplement utilisé l'animateur de Unity avec des exports en constante animation, donc pas d'interpolation directement dedans ? Alors, en fait, tant que tu gardes des animations à l'intérieur d'un FBX, tu ne peux pas choisir que certaines tracks d'animation soient en stepped animation, et d'autres soient en animation interpolée, à moins d'avoir un script custom qui permette de le faire, ce qu'on avait, pour le coup. Mais du coup, ça ne nous intéressait pas, parce que c'était chiant de gérer le timing variable. On avait du mal à faire en sorte de justement pouvoir dire, OK, on est exactement toutes les 6 frames, on est exactement toutes les 8 frames. ça nous posait des problèmes à ce niveau-là. Et ça nous posait en fait aussi des problèmes de synchronisation, c'est-à-dire que l'animateur ne tourne pas et ne fait pas jouer ses frames à la même fréquence que la timeline, en fait. Une frame pour la timeline, une frame pour l'animator, ce n'est pas au même moment. Donc, avoir notre propre système qui override l'animator et qui gère le changement de frame là au moment où on veut que ça soit géré, et vraiment que ça soit pile synchronisé sur l'animator, ça nous permettait d'éviter justement les sautes de plan. Mais on n'aurait probablement pas eu à le faire s'il n'y avait pas eu ce problème de cut. Voilà. Je rajouterais très brièvement aussi qu'il fallait qu'on puisse revenir dans le temps, dans l'animator. Et en fait, le problème, c'est que l'animator de base, sans lui dire où se placer dans l'animator, on était obligé au final de lui dire où se placer dans l'animation, dans l'animator en fait. On était obligé au final à un moment de le faire. Du coup, on s'est dit, autant plutôt que de s'embêter avec toutes les étapes précédentes que Pégy a cité, on devrait de toute façon à un moment override ce système pour lui dire, tiens dans la timeline, là tu t'es placé un peu avant, tu dois aller à ce moment de l'animation et pas à ce moment. J'animais sur Blender, j'étais en site FPS. J'étais allé dans le custom FPS et puis je travaillais on va dire en framerate limité. Effectivement, on avait juste une frame par image, on faisait pas juste durer des pauses plus longtemps. Et voilà, toutes les animations faisaient genre 8 frames, le truc dure 15 secondes, c'est hyper squeezé dans le temps. Merci. Merci pour cette présentation. Bravo pour les choix et le résultat. Est-ce que la question s'est posée, donc j'imagine que c'est du temps réel, justement pour tout ce que vous avez expliqué, personnellement je sais pas trop comment on peut faire autrement que du temps réel dans Unity, mais est-ce que la question s'est posée quand même de, comment dire, faker un petit peu du pré-calculé ? Je sais pas comment expliquer la question, mais pourquoi pas faire des pauses pas du tout animées, donc virer un peu le rig et du coup avoir encore plus de liberté, peut-être plus de travail par contre nécessaire pour avoir toute largez possible quant au choix de mise en scène sur lesquels vous avez mis l'accent. Pendant assez longtemps, on avait du humanoïde, et on avait un système très basique sur le jeu parce qu'on a fait cohabiter des animations play-solder et les animations, on va dire, qu'on faisait dans le jeu. Donc c'est vrai que si on était parti comme ça sur un système sans rig, on aurait dû faire un switch à un moment et ça aurait demandé à repenser les systèmes. Déjà quand on est passé au générique, ça demandait un certain temps d'adaptation. Le pré-calculé, on l'utilise pour le pare-brise de la voiture. Voilà, on avait baqué une animation avec tous les débris de verre, c'est à peu près le seul endroit où on a vraiment fait ça de cette manière-là. Voilà, je sais pas si tu as des choses à ajouter. Merci. Bonjour, merci pour la présentation qui était genre hyper intéressante. Moi j'ai plus une question sur le début, alors je sais pas si vous avez le droit de répondre à cette question, mais sur une des slides, il a été mentionné que la core team de 4 personnes, et j'ai pas vu de produceurs dans la core team. Et du coup, je me suis posé la question, j'ai supposé que chaque core de métier devait peut-être se gérer seul dans ce type d'équipe, et du coup je voulais savoir, j'étais curieux de savoir comment ça s'était passé pour vous, si c'était quelque chose que vous aviez dû faire, vous gérez seul un peu en autogestion par rapport au core de métier que vous aviez, et comment ça s'est passé ? Moi de mon côté, c'est vrai que je suis arrivé assez tard dans la production, et comme je disais, j'ai pas eu vraiment mon mot à dire sur les choix et les directions prises, enfin vraiment que je m'adapte. Si je dis que je suis arrivé pour 4 mois et que j'en suis resté 9, c'est vraiment qu'effectivement on avait pas forcément anticipé tous les problèmes et toute la charge de travail. Notamment en fait, il n'y avait pas de temps alloué à juste faire les plans de caméra et faire le montage du jeu. Et ça, ça a pris 2-3 mois parce qu'il y a quand même un gros volume, et c'est essentiellement ce que j'ai fait en plus. Donc c'était assez autonome, on était tous en remote, et beaucoup du producing s'était géré par Florent, mais du coup en parallèle de booker le doublage, faire le GD, écrire le scénario. Donc c'était... Chercher les financements, tout ça. Et oui, moi du coup j'étais là, donc il avait déjà fait une phase de proto avant, donc il y avait déjà un prototype quand je suis arrivé, mais j'ai dû repartir à zéro sur le projet. Mais en soit, en fait, il nous a vraiment laissé très très libres pour se gérer notre propre temps, vu qu'on était en télétravail. Il y avait juste des moments où on se réunissait pour faire des comptes rendus un peu ensemble à Paris notamment. Mais globalement, on était vraiment très très libres, c'était vraiment de la gestion un peu fluide. Il faut savoir que le cœur était 3 plus Peggy pendant un temps. Et du coup, mis à part à la fin de prod où il y avait des sondiers et des musiciens en plus, qui étaient des intervenants. Oui, ça a toujours été un peu, on gère en demandant aux gens en fait directement. C'était vraiment... On a essayé quand même de faire ça sur le Slack en étant très transparents pour que les autres personnes savent sur quoi on bosse. et globalement, c'était de la gestion par nous-mêmes en nous en confiance. Ce qui, lorsque c'est ton premier travail, est très stressant, mais c'est très agréable aussi. Merci beaucoup. Bonjour. Déjà, je vous remercie très fort parce que moi, je suis à l'administratif et j'ai compris tout ce que vous avez dit. Donc, déjà, merci beaucoup, ça me touche énormément à titre personnel. C'est que c'était bien fait, il fallait le souligner. Vous l'aurez compris, la question qui m'intéresse ne va pas trop intéresser les techs dans la salle. J'ai identifié beaucoup de retours sur ce jeu, un petit peu de la même manière que Céleste. Beaucoup de joueurs et joueuses ont dit que ça les avait fait revoir certaines choses de leur vie. Ça leur a fait apprendre sur eux. Et chez Céleste, on a vu que dans l'équipe, ça avait aussi beaucoup... Enfin, les gens qui ont travaillé dessus ont aussi beaucoup appris sur eux. Est-ce que vous, ça a été le cas ? Vous n'êtes pas obligés de répondre à cette question qui est relativement personnelle. Mais est-ce que vous avez appris de vous, sur vous, en travaillant sur ce jeu ? Je peux répondre en première parce que je sais assez bien ce que j'allais dire. En réalité, moi, j'ai tiré quelque chose du jeu qui n'était pas forcément le propos principal du jeu. Mais un truc que j'ai trouvé assez rigolo, c'est que le jeu parle beaucoup du fait d'avoir des œuvres de fiction et qui font cogiter sur des trucs personnels. Il y a tout un axe, justement, sur le toit où Junon, le personnage principal, parle des films qu'elle a vus et de comment ça lui a aidé à faire son deuil, ça lui a aidé à envisager ses relations. Et je trouvais que c'était un axe que moi, j'ai trouvé assez beau. Et je n'ai jamais été aussi impliqué que sur cette séquence-là. Je trouve que de tout ce que j'ai fait sur le jeu, la mise en scène qui est la plus clean et qui est la plus impactante, c'est celle sur le toit, donc toute la séquence en extérieur qui est dans notre temps un peu jaune. Mais oui, ça m'a beaucoup touché, ce truc de dire, ah oui, effectivement, on a vu Eternal Sunshine de Spotless Mind, et pour beaucoup de gens, ça a été un peu impactant. Et puis, du coup, il y a l'effet un peu mis en abyme qu'effectivement, on dit ça et on a aussi un jeu qui, indirectement, a pour but assez avoué d'avoir un impact sur les prises de décisions et les réflexions intérieures des gens qui y jouent. Donc voilà. Moi, personnellement, comme je suis un techos, je n'ai pas bougé du tout. Je n'ai pas eu besoin de me remettre en question. Tout allait bien. Alors, en vrai, personnellement, je n'ai pas été plus que ça touché par l'histoire parce que j'ai un côté très détaché sur ce genre d'histoire, sur les projets sur lesquels je travaille. C'est un peu ma manière d'être. Mais je sais que quand on en a parlé avec Florent et le graphiste, on a pu beaucoup participer dans l'histoire, justement, à des choix, etc. Moi, j'avais vraiment la vision de... Mon but, justement, c'est de soutenir tous les propos du jeu, y compris ces propos-là. Et je voulais vraiment essayer de les assumer jusqu'au bout et pleinement. Alors, du côté tech, c'est un peu compliqué à voir, mais c'est en tout cas mon objectif. Et du coup, moi, je n'étais pas en mode, tiens, je vais changer personnellement, mais je voulais essayer de trouver qu'est-ce qui allait changer les gens. Et j'ai beaucoup essayé de réfléchir là-dessus pour pouvoir le proposer à Florent et aux graphistes. Mais du coup, je sais qu'on a eu beaucoup de discussions aussi sur ce sujet-là, parce que parfois, on était en désaccord sur certains points, mais qu'au final, on voulait que le jeu puisse exprimer des points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais simplement parce que le jeu, c'est des personnages et que les personnages ont un avis. Et du coup, il y a un peu cette idée-là aussi d'essayer de dire, même si ce n'est pas mon avis, j'ai fait en sorte que le personnage l'exprime en étant le plus fidèle à cet avis que je n'adhère pas. Et moi, en fait, j'étais beaucoup là-dedans parce que globalement, il n'y a aucun personnage auquel je m'attache vraiment dans l'histoire. Mais malgré tout, j'étais en mode séparable, je veux juste transmettre le mieux cette vision des choses. Donc, je suis un peu content de savoir que ça a vraiment touché des gens. Voilà, ça me fait plaisir. Merci. Ok, j'ai l'impression qu'on a terminé. Si, il y a une question, c'est juste que... Ah pardon, désolé de jouer les gens à faire le tour, je me dis... Désolé. Ça va être sûrement la dernière question, je pense. Oui, c'est ça, c'est la dernière question. Alors, moi, je suis plutôt dans le domaine du développement. Et je voulais savoir, parce que vous avez rencontré du coup beaucoup de problèmes au niveau de l'animation. Est-ce que vous pensez personnellement que ça aurait été plus simple si vous aviez été en 2D plutôt qu'en 3D ? D'un point de vue technique, je veux dire. Alors, d'un point de vue technique, c'est une vraie bonne question, parce que je sais que tout ce qui est animation 2D, notamment pour tout ce qui est le fait d'avoir des keyframes limités, est beaucoup plus simple, ça c'est sûr. Mais le truc qu'il y a, c'est que je me demande... Je pense que ce serait un jeu très différent s'il était en 2D, en fait. Et du coup, j'ai un peu de mal à l'imaginer en 2D, vu que par exemple, le choix de la timeline, c'est un choix qui était surtout là pour la 3D, parce que la timeline est un élément pour pouvoir faire les cinématiques en 3D en temps réel dans Unity. En 2D, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur outil. Ça peut être un outil très bon, peut-être, c'est un bon outil, mais je ne suis même pas sûr personnellement. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça changerait beaucoup d'éléments en amont de la réflexion lorsqu'on a créé l'outil, notamment sur les plans de caméra, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les plans de caméra et le fait d'avoir une grande liberté. Et en 2D, si on veut changer de plan de caméra, ça veut dire faire un nouveau décor, ce qui est énormément de travail. Donc du coup, c'est vraiment plus du tout les mêmes demandes. Et surtout, toutes les charges de travail se déplacent sur d'autres éléments. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce serait juste un jeu différent. Pas forcément moins bon, pas forcément moins technique, mais juste différent. Et je pense aussi que si jamais il était plus simple techniquement sur ces aspects-là, il y aurait d'autres aspects où il serait beaucoup plus demandant techniquement parce qu'en 2D, les jeux en 2D doivent faire face à des jeux très jolis en 2D. Ils font un niveau un peu plus élevé ou alors un style très tranché pour pouvoir ressortir, je pense. Alors que The Wreck, avec ce style très stylisé en 3D, ressort beaucoup dans la masse des autres jeux, je trouve. En 2D, c'est possible aussi, mais ça aurait été autre chose. Je ne sais pas vraiment d'autres choses à dire. Je dirais que sur un truc purement animation, le fait d'animer en 2D, en saccade, on a tout à fait le langage à disposition. C'est hyper naturel. Toute la documentation qui existe est là pour découper une image en un certain nombre de frames. En 3D, il y a plein de moments où on a eu des soucis de langage visuel, de juste travailler en image saccadée parce que d'un coup, la focale de caméra était trop proche, donc les silhouettes n'étaient pas lisibles. Et là où un mouvement continue, ça nous aurait aidé à lire un mouvement. Dans le couloir notamment, on a deux animations distinctes, une de profil, une de dos, parce que justement, on n'arrivait pas à avoir une belle silhouette en 3D qui soit cohérente et qui marche sous tous les angles. Donc je dirais que sur un point de vue purement anime, les implications de 3D stop no et de 2D stop no ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin même, ça se ressent assez bien sur tous les films qui sortent maintenant, qui sont dans des frame steps. En fait, ils ont une approche, on va dire, avec le posing et l'écran qui n'est pas tout à fait similaire à ce qu'on voit dans l'animation fluide. Voilà. Merci. Du coup, ça va être la fin de la conférence, donc merci à vous d'être venus et bonne journée, bonne fin de conférence. Merci. Merci.